Un professeur du lycée Raymond Navès à Toulouse est suspendu pour avoir tenu des propos anti-vaccin devant ses élèves. Il a aussi diffusé une vidéo à caractère complotiste dans sa classe. L'académie a ouvert une enquête interne. Mathias Garnier et Virginie Beaulieu. Il aura fallu moins de 48 heures pour suspendre l'enseignant. Mardi, ses élèves de seconde du lycée Raymond Navès assistent à leur premier cours d'espagnol. Après une rapide présentation du programme de l'année, le professeur expose ses opinions anti-pass sanitaire et projette dans la salle une vidéo sans aucun rapport avec sa discipline. Il nous a dit que si ça ne tenait qu'à lui, les masques, on ne les aurait pas. Il a dit qu'il allait tous les samedis manifester contre le pass sanitaire. Après, il nous a montré une vidéo de François avec quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, un scientifique qui parlait du vaccin. Il était obligé de regarder la vidéo. Normalement, un prof, il n'a pas le droit de faire ça. Du coup, il s'est suspendu. Je trouve ça bien. Cette vidéo, la voici. Une longue interview dans laquelle ce biologiste exprime ses doutes sur l'inocuité des vaccins à ARN messager. On est allé beaucoup trop vite. On n'a pas le recul. Devenu média en ligne, l'ancien quotidien s'illustre depuis le début de la pandémie comme l'un des sites favoris de la sphère covidoseptique. L'affaire intervient après un été marqué par les manifestations anti-pass sanitaire, alors même que la vaccination des élèves est encouragée dans les établissements scolaires. Le professeur d'Espagnol a été entendu hier par le proviseur du lycée. L'inspection d'académie a ouvert une enquête. Lui reconnaît avoir, comment dire, tenu et projeté des images de sites volontairement complotistes et anti-vaccination. Il n'est pas acceptable qu'un enseignant instrumentalise sa fonction pour faire passer des messages militants. Le professeur est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il aura de nouveau l'occasion de s'expliquer. À un an de la retraite, il risque la radiation de l'éducation nationale. Vous êtes recteur de l'académie de Toulouse. Merci d'être avec nous pour évoquer la suspension de ce professeur au lycée Raymond Nave. C'est une décision radicale qui a été prise. Où en est-on à présent ? Est-ce que vous avez pu parler à ce professeur ? Est-ce que des enquêtes sont en cours ? Alors d'abord, il ne s'agit pas d'une décision radicale. C'est juste une suspension à titre conservatoire. Simplement pour permettre à l'institution de mener son enquête. En fait, ce sont les familles qui nous ont alertés. Suite à ce témoignage d'élèves, les parents se sont inquiétés. Par l'intermédiaire d'ailleurs de la presse qui en a fait l'écho. Et à partir de là, nous avons pris cette mesure. D'abord pour protéger le professeur lui-même. Mais aussi pour ramener le calme dans cet établissement. Et on y verra plus clair quand l'inspection aura fait son travail. Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit il se trouve aujourd'hui ? Est-ce qu'il assume ? Est-ce qu'il regrette ? Alors d'abord, il assume. Parce que sur le plan anti-masques, enfin pas anti-masques, pas sanitaire, il se revendique comme étant un militant. C'est quelqu'un qui fait très bien son travail. Par ailleurs, moi je n'ai pas eu d'écho sur des dysfonctionnements par le passé. C'est quelqu'un de consensueux. Mais là, il a manqué très probablement de respect, de son obligation de devoir de réserve. Parce qu'en fait, c'est un professeur d'espagnol. Ça n'a rien à voir avec sa thématique, avec sa discipline. Et donc les parents estimaient que finalement leurs enfants étaient lésés, déjà d'un point de vue devoir en tant que professeur sur les enseignements qu'il doit à ses élèves. Donc vous dites que c'est une mesure de suspension, que rien n'est irréversible. Que faudra-t-il qu'il fasse pour pouvoir revenir ? Alors d'abord, encore une fois, c'est une mesure conservatoire. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une sanction. Il y a une inspection qui va se dérouler, qui va l'entendre, qui va visionner le film qui a été diffusé, qui va échanger avec le chef de l'établissement, peut-être avec les élèves, comment ils ont été heurtés, comment ils ont perçu ce débat qui a été introduit par les élèves. Et ensuite, ils vont faire un rapport. Et sur la base de ces éléments, bien évidemment, il y aura une suite ou pas en fonction des conclusions. Et a priori, ça pourrait être un conseil de discipline. Ce n'est pas les radiations tout de suite. C'est d'abord un conseil de discipline qui statuera sur la nature de la sanction, si sanction il y a.